Oui, donc AFILOG aujourd'hui a participé à cette conférence. Pourquoi ? Parce que nous avons eu la chance de pouvoir participer au groupe de travail sur la simplification, sur le chantier construire et aménager. Donc c'était vraiment une étape importante pour nous. Pourquoi ? Parce qu'au cours de ces services de travail, nous avons pu faire des propositions concrètes de simplification, d'amélioration. Notamment, nous avons produit un benchmark de la situation administrative auprès de nos voisins frontaliers, qui montre très clairement qu'il y a une perte de compétitivité. Parce que comment ça se fait qu'en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, on ne soit capable de traiter un dossier en 6 mois, alors qu'en France, un dossier de demande d'autorisation d'exploiter au titre des installations classées va prendre 12 à 15 mois. Donc on a fait, au sein d'AFILOG, un certain nombre de propositions, comme la gestion des délais, justement, de demander à ce que le délai d'autorisation soit capé à 6 mois. On a demandé la fusion de textes. On a demandé d'éviter la redondance de certaines études, notamment, je pense, aux études d'impact. Dans l'ensemble, il apparaît que certaines de nos propositions ont été retenues. Donc c'est vraiment un point positif. On a pas mal d'espoir, également, sur des mesures à venir. Je crois que, ce matin, le ministre a été assez clair sur sa réponse. Oui, il est conscient que ça ne va pas suffisamment vite. Il nous a rappelé, également, qu'il fallait être, nous-mêmes, conscients qu'au niveau de l'administration, il y a beaucoup de choses à changer sur les démarches, sur la manière de traiter les démarches administratives au sein de certains ministères. Et il a besoin de nous, entreprises, membres d'Aphilog, pour pouvoir répondre à ces éléments-là. Et je crois qu'il a été assez positif dans sa démarche, en expliquant, notamment, que ce délai de 6 mois était tout à fait atteignable et qu'il ne voyait pas pourquoi on ne pourrait pas y arriver. Donc c'est plutôt une bonne chose. À nous de continuer ce travail. Sous-titrage Société Radio-Canada